All right guys, aujourd'hui, devinez qu'est-ce qu'on va manger, c'est du créole haïtien, on va manger des griots, qui est comme du porc braisé, avec du riz avec des pois rouges, donc on est sur Wellington, Verdun, guys, so let's go sit, let's go sit, yo! Ok les amis, on va regarder le menu un petit peu, on dirait qu'ici c'est pour les shots, ouais, 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 je vois, comme par exemple c'est des cocktails, ouais, ouais, mais nous ce qui nous intéresse c'est la bouffe, on voit des tapas, des ailes de passion, Ok, queue de boeuf, hein, ici, et ça a l'air même plus fancy ici, hein, je me trompe-tu? Wow, t'as même des plats de dégustation à 130 dollars, what? Plats servis avec des bananes sucrées, Oui, oui, riche, avez-vous des questions, c'est quoi vous parlez le plus populaire? Le plus populaire, ça va presque toujours, les griots de verdun, les lambis, ça c'est une bonne option si vous aimez vraiment épicer, ou les burgers de plantain, oh, et quatrième option, ça c'est nouveau, les fruits crevettes créoles, ok, 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 ok. C'est comment le sandwich? Donc ça vient avec une salade de papaye à côté. Salade de papaye? Ok. C'est curieux, parce que les sandwichs viennent d'un ami, ils sont mixés avec, à ici, là aussi. Oui, 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 on fait toujours des collaborations avec des restaurants et tout ça, donc c'est là, on l'a fait avec des, je pense que c'était les petites salles. Ok, oui, oui, elles l'ont fait ensemble, et après, c'était un bon vendeur, donc on l'a gardé ici. Oh, ok, ok, cool. Vas-y, prends ça. Salade de papaye, et pour madame? Je vais prendre le grill de verdun. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Euh... Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Merci. Regardez-moi ça, les amis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien sûr, t'as le pain. T'as la sauce. Spéciale. T'as ton grillot. Ça ressemble à du porc et filochés. T'as des choux. C'est une salade de papaye à côté. Wow. Regardez-moi ça, les amis. C'est un grillot, salade, des plantains, le riz avec ton pois rouge. Et regardez les morceaux. Comment ils sont gros. Wow. C'est juteux. Ça a l'air juteux. On va essayer ça tantôt, les amis. All right. Soit on va goûter d'abord la salade de papaye. beaucoup de goût, oh c'est épicé, très très épicé les amis c'est très santé, c'est très bon, là je vais goûter le sandwich, prendre une grosse bouchée ça a des goûts d'une grave, c'est bon, le pain est mou, comparé au pain de banlieue d'habitude mais c'est parce que c'est tellement feeling, il y a tellement de viande, c'est lourd là, c'est quasiment aussi lourd que mon chien puis mon chien il pèse 9 livres, c'est très très bon, c'est très bon, merci ok guys, maintenant on va goûter le griot, le griot de Verdun, regardez-moi ça, regardez-moi ça encore regardez comme c'est beau, la salade, on voit un morceau de griot comme ici, regardez comment ça a l'air juteux, ça fait juste ressortir ça se coupe super facilement, bien sûr tu as ton riz plantain avec des pois rouges puis ta salade, puis un peu de, un morceau de citron, ça, coton dans le bord, ça tout seul on dirait du poulet frit quasiment c'est tendre, juteux en fait c'est du porc je pense que c'est vieilli, puis après ça c'est frit les amis haïtiens, vous pouvez me dire si je me trompe le restaurant est ici à Cuisine proche du métro, alors c'est très accessible alors, ok les amis, on vient de finir de manger à Cuisine Verdun alors on a eu un plat de griot et on a eu le fameux sandwich banh mi c'est pas dans la bonne réaction donc comment tu trouvais le repas? c'est très bien, c'est bon ouais c'est euh tout était bon tout était bon il manquait juste un peu de riz ouais le seul qu'on plaît ce serait du riz mais en somme toute euh le sandwich était celui le plus cher que j'ai payé le banh mi euh fusion haïtien puis vietnamien mais euh c'était une belle expérience pour essayer ça euh bien sûr le griot euh c'est un plat qui est très très euh connu mais il y a beaucoup de brochettes de prix qui peut être euh entre 12 et 25 dollars donc euh en gros c'est ça les amis est-ce que ça vaut la peine? ouais 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 mais euh c'est une belle expérience peace out et c'est une belle expérience